Hey p'tit Waster, comment tu vas ? Aujourd'hui je voudrais te parler d'un point important dans la pratique du crossfit. Tu vas WOD régulièrement, tu vois tes potes, tu t'amuses, mais t'as envie de passer un niveau. Bien sûr je te parle pas des games, mais de devenir plus performant ou même compétiteur. Alors petit point sur les choses qui vont te faire passer de sportif à athlète. On sait que le sport c'est la santé et faire du crossfit régulièrement va t'aider à être bien au quotidien. Bon si on enlève le fait que tu vas être courbaturé H24, mais c'est dans cette vidéo pour les arguments. Tu te doutes quand même qu'être athlète crossfit c'est beaucoup plus compliqué qu'être pratiquant régulier. Alors petit point sur les aspects que tu vas devoir gérer si tu veux passer un level. En premier, savoir écouter les conseils. Et ouais, être un athlète ça implique de maîtriser la technique des mouvements de ton sport et de rien faire à l'arrache. Il faut donc que t'apprennes à t'asseoir sur ton ego quand un coach ou une personne plus avancée que toi te donne des conseils. Parfois ça va même impliquer de baisser tes charges sur certains mouvements, mais je t'assure c'est pour ton bien. Tu sais tes coachs ils sont pas là pour te faire chier et ils sont pas non plus là pour être tes copains. Leur boulot c'est de te rendre performant. Alors quand on te dit un truc, tu te tais et tu dis oui monsieur. Bien sûr ça marche aussi avec... En deux, travailler ce que tu détestes le plus. Et vous ça vous dirait d'aller vous faire mettre ? Ouais les D.U. c'est chiant, les boxe jeunes, c'est dangereux, le snatch c'est compliqué. On a tous nos bêtes noires, mais c'est généralement parce qu'on est mauvais qu'on aime pas. Qu'est-ce que tu as osé dire ? Personnellement j'ai rarement vu quelqu'un squatter à 200 kg se retourner et me dire j'aime pas. Le truc c'est que c'est le principe du débutant. Plus t'es mauvais sur un exo, plus t'as de choses à apprendre. Plus t'as de choses à apprendre, plus tu vas évoluer vite. Alors te prive pas sur la joie de passer un petit PR sur un mouvement que tu détestes et continue de bosser. En trois, il faut accepter de faire de la merde quelques fois. On n'est pas des machines et il y a des jours c'est la merde, c'est comme ça, ça arrive. Heureusement, c'est pas définitif. C'est sûr que si ça t'arrive le jour de ta compète, bah là c'est la loose. Mais bon, encore une fois ça arrive. C'est à dire que là vous êtes lourd. Les échecs ils sont faits pour apprendre et pas pour abandonner. Alors mets-toi en PLS, verse une larme, essuie-la, relève-toi et retourne t'entraîner. Quatre, apprends à écouter ton corps. Eglantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez mon vieux ? Être performant c'est cool, mais continuer à s'entraîner, je t'assure c'est sympa aussi. Ne néglige surtout pas les alertes que ton corps peut te faire. Car si tu te fais une blessure chiante, c'est toute ta prépa qui va être baisée. Alors fais attention au début de tendinite, aux élongations, aux petites déchirures. Va consulter un médecin, un ostéo ou un kiné selon ta pathologie. Cinq, il faut que t'aies confiance en toi. Parce que le mental c'est essentiel dans le sport. Si tu penses tous les jours que t'es une grosse merde, mais jamais tu trouveras en toi la force de te dépasser. S'il y a bien un truc qui joue sur ta performance, c'est la confiance. On a tous connu un moment où on a passé un PR parce qu'on était énervé ou qu'on avait un certain état d'esprit. Bah là c'est pareil. Crois en toi, crois en ta réussite et tu verras que t'auras déjà fait un grand pas vers la victoire. Le dernier point qui est essentiel et qu'il faut absolument pas négliger, savoir faire des sacrifices. C'est le point le plus relou mais peut-être aussi le plus important. Tu veux devenir un athlète mais continuer à sortir en boîte une fois par semaine, à faire l'apéro tous les jours à 19h, à dormir 4h par nuit ? Bah désolé, mais ça marche pas comme ça. Tu veux être en forme, il faut que tu fasses attention à ta nutrition, à ta récupération et à ton sommeil. Et malheureusement, ou pas, ça va influer sur tes relations sociales et ton niveau de vie. Arrête de bouffer des domagques tout le temps, mange des légumes, bois de l'eau, limite l'alcool. Pourquoi est-ce que vous me détestez alors que je ne vous montre que de l'amour ? Repose-toi le temps qu'il faut et tu verras ton corps, il va te dire merci. Bon et toi tu penses quoi de la différence entre sportif et athlète crossfit ? Tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un d'Alleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, tu peux me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens sont en description comme d'habitude. Va faire un tour sur w2st.fr, la semaine prochaine il y a les Waste Online de décembre qui commencent. Alors pourquoi pas participer à ta dernière compétition de l'année dans la bonne humeur. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !